Je m'appelle Cassidy et je suis en classe 201. Aujourd'hui je vais vous lire le discours du général de Gaulle à la libération de Paris. Nous sommes le 25 août 1944, place de l'hôtel de ville à Paris. Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étrange tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, debout pour se libérer et qui a su le faire de ses mains ? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de notre pauvres riz. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France. Avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la vraie France, de la France éternelle. Et bien, puisque l'ennemi qui tenait Paris a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris, chez elle. Elle y rende sanglante, mais bien résolue. Elle y rende éclairée par l'immense leçon, mais plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits. Je dis d'abord de ses devoirs et je les résumerai, tout en disant que, pour le moment, il s'agit de devoirs de guerre. L'ennemi chancèle, mais il n'est pas encore battu. Il reste sur notre sol. Il ne suffira même pas que nous l'ayons. avec le concours de nos chers et admirables liés, chassés de chez nous pour que nous nous tenions pour taper après ce qui s'est passé. Nous voulons entrer sur son territoire comme il se doit. En vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada